Merci de m'avoir invité. Nous allons parler aujourd'hui donc de l'actualité de l'enseignement de Manitou. Pour comprendre ce que l'on entend par actualité, il faut comprendre comment est-ce qu'une pensée évolue, comment l'enseignement de Manitou a évolué, quelles ont été les différentes options de sa pensée et quelle en est la conclusion. On pourrait dire que, tout d'abord, une grande partie du discours de Manitou, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle le discours identitaire. Le discours identitaire, c'est une réponse à une interrogation de la génération d'après la Shoah essentiellement, et de la fondation de l'État d'Israël, et de la perpétuation de l'exil dans certains endroits. C'est le problème de savoir qui je suis. Et pour savoir qui je suis, il faut parler d'identité. Manitou voyait souvent dans le processus de sa vie personnelle, enfin, disons, son histoire personnelle, il disait, ma vie n'a rien de particulier, elle n'est simplement que l'expression de l'histoire, de l'identité juive de nos jours. C'est-à-dire, finalement, je ne dis rien de nouveau, mais enfin, tout se passe à travers moi, d'une certaine manière. Il le disait en toute modestie, d'ailleurs. C'était une expérience qui était souvent pour lui douloureuse, qui a demandé parfois de trancher dans le vif de questions existentielles. Et je voudrais ici parler de l'aboutissement de la pensée de Manitou. Pour ceci, je voudrais me servir de deux ou trois idées fondamentales enseignées par Manitou, une concernant l'identité de Moshé Rabbeinu et l'autre concernant l'identité du peuple d'Israël dans son ensemble. Selon l'enseignement de Manitou, Moshé est un personnage frontière entre différentes civilisations. Il sait qu'il est le fils d'Amram. Amram est le chef de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est la direction spirituelle du peuple d'Israël en Égypte. Il sait donc que, de par sa naissance, il peut être appelé un jour à devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Il sait également qu'il est le fils adoptif du Pharaon en place et qu'il peut être appelé, du fait de sa position, à être un jour le prochain Pharaon. C'est donc une situation très importante dans la vie d'un homme dans laquelle il peut faire pencher l'histoire dans un sens ou dans l'autre, surtout si l'on comprend qu'est-ce qu'était l'Égypte de l'Antiquité. L'Égypte était la plus grande des civilisations humaines. Peut-être d'ailleurs qu'elle a été, jusqu'à ce jour, la plus grande des civilisations. Et donc, ce qui va se passer en Égypte, c'est ce qui va être le devenir de l'humanité tout entière. Voici dans un individu la possibilité d'influencer le devenir de l'humanité. Et Moshé, un jour, grandit. Vaigdal Moshé. Et les Mitrachim nous disent, ça veut dire que Moshé a grandi, que le Pharaon l'a mis à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de l'histoire de Moshé où Moshé s'est senti égyptien. Et la Torah nous dit, Moshé grandit et il sort voir ses frères. Et le problème est de savoir qui sont les frères de Moshé. Nachmanide nous dit, les frères de Moshé, ce sont les Hébreux, évidemment. Et Rabbi Avram Ibn Ezra dit, les frères de Moshé, ce sont les Égyptiens, évidemment. Alors, il faut bien savoir qu'est-ce que Moshé a pensé. Est-ce que Moshé a pensé comme Ramban ou comme Ibn Ezra ? Il semblerait, et c'est ça qui ressort de l'enseignement de Manitou, c'est que Moshé est allé voir qui avait raison. Est-ce que ses frères sont les Égyptiens ou est-ce que ses frères sont les Hébreux ? Et il décide, quand il voit un homme égyptien qui frappe Dreyfus, de fonder le sionisme. C'est-à-dire, j'ai un peu mélangé, je crois, Vayar Ish-Mitsri Make Ish-Ivri Me'Rav, quand il a vu qu'un homme égyptien frappait un homme hébreu, il a décidé que celui qui était persécuté était son frère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la décision de Moshé a été emportée par une sorte de romantisme sociologique, ou même, on pourrait dire, socialiste, comme quoi c'est le persécuté qui est mon frère. Et donc, il s'identifie avec le devenir d'Israël. Et puis, il sort le deuxième jour. Le deuxième jour, il fonde donc l'Organisation Sioniste Mondiale et il voit qu'il y a deux hébreux qui se disputent. Et il décide, alors il intervient, il dit au méchant, pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ? Il dit, mais de quoi tu te mêles ? Qui es-tu pour nous ? Et c'est alors que Moshé dit, alors j'ai compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à nouveau l'interprétation de Rachid. Je comprends pourquoi ils doivent être asservis aux nations. C'est-à-dire qu'en fait, il est revenu de son identification avec le persécuté. Il a compris que ce n'est pas toujours le persécuté qui a raison. Mais l'Égypte n'est plus valable. Alors, que faire dans une situation dans laquelle il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus Israël ? Eh bien, il va devenir le sioniste d'une troisième nation. Il va aller à Midiane pour fonder une nouvelle nation à travers un descendant de Kétoura et de Abraham qui va conserver dans sa pureté l'enseignement abrahamique. Il va donc devenir le sioniste d'une autre nation. Plus l'Europe qui nous a persécutés, plus Israël qui n'en est pas digne, alors il va chercher un autre peuple pour en être le sioniste. Ah tiens, y aurait-il des relents d'actualité ? Et donc, ce n'est qu'à l'âge de 80 ans, qu'il comprend enfin, lors de la révélation du buisson ardent, que, en fait, c'est Israël qui est Israël. Lorsque Dieu lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple, celui qui est en Égypte, ça veut dire non pas celui que tu crois, tu as pu penser à un moment que c'était Midiane, eh bien non, mais tu vas maintenant comprendre que c'est Israël. Et maintenant, c'est à toi de faire cette action fondamentale qui va trancher le sort de l'humanité quand tu vas amener Israël sur sa terre. Manitou disait qu'il y a des intellectuels juifs de France qui sont un peu comme Moshé en Midiane. Et nous n'avons pas perdu l'histoire qu'il redevienne un jour comme Moshé qui fait sortir Israël d'Égypte. Et on peut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshé a eu trois identités. Il a cru qu'il était égyptien. Il a cru qu'il était midianite, c'est-à-dire appartenant à la civilisation dominante de l'époque, pardon, à la civilisation qui pourrait amener le salut de l'humanité en dehors d'Israël. Et puis un jour, il a compris qu'il devait redevenir hébreu. C'est une expression bien connue de Manitou. L'israélien est un juif qui est redevenu hébreu. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut bien comprendre que l'enseignement de Manitou est une sorte de suite qui amène à un aboutissement. Et cet aboutissement est une transformation de l'identité. Quelle est cette identité ? Alors vous avez, on pouvait parler d'hébreu, de judéen, juif, redevenu hébreu, etc. Il y a des expressions que l'on trouve déjà dans le Tanakh lui-même pour désigner le patriarche fondateur d'Israël qui est Yaakov. Or, Yaakov est porteur de trois noms. Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël, il s'appelle aussi Yeshurun. Et il suffit d'analyser la Mishnah telle qu'elle est enseignée par Manitou à propos de Yaakov et d'Israël. Une Mishnah a priori tout à fait liturgique et banale qui nous parle de la lecture du schéma de la sortie d'Égypte lors de la lecture du schéma du soir. En effet, je vais rappeler ici très rapidement quelles sont les données de la Halakha. On lit le schéma matin et soir. Pourquoi matin et soir ? Parce que dans les deux premiers paragraphes du schéma, la Torah nous dit Bechorbecha ufkoumecha A ton couché, a ton levé. Mais qu'en est-il du troisième paragraphe, du troisième passage du schéma ? Le troisième passage du schéma parle de la sortie d'Égypte. Et le problème, c'est que la Torah ne dit pas qu'il faut lire deux fois ce passage. Elle dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Mais elle ne dit pas que c'est deux fois par jour. Et là, à l'Halakha, finalement, il y a tout un débat dans la Mishnah dont une partie est ramenée également dans la Gada de Pessah. Il y a tout un débat autour de ce problème. Est-ce que l'on lit le schéma le soir ou pas ? Et là intervient un verset, Benzoma, un des grands maîtres, selon lequel, finalement, on a fixé la Halakha comme quoi nous rappelons la sortie d'Égypte même le soir, amène un verset. Lema antizkor etiyom setra meret mitzraim kol yemeha yecha afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Alors le mot tout en hébreu étant trop, il suffirait de dire yemeha yecha pourquoi rajouter le mot tout ? Alors, il nous dit, si c'est tous les jours, c'est qu'il y a autre chose que le jour, il y a la nuit. Donc, s'il faut rappeler la sortie d'Égypte le jour, il faut également la rappeler la nuit. Et les rabbins ne sont pas d'accord. Les rabbins, les khachamim, qui s'opposent à Benzoma, finalement, la Halakha a rejeté leur opinion, mais ils l'ont dit quand même. Ils disent que le mot tout, tous les jours de ta vie, ce n'est pas pour dire la nuit, c'est pour dire même les temps messianiques. Même au temps du retour, il faudra rappeler la sortie d'Égypte. C'est l'opinion des khachamim. Objection de Benzoma, basée sur un verset de Jérémie. Le verset de Jérémie dit la chose suivante, et c'est ça qui a tranché le débat. Voici que vient un jour, dit l'Éternel, on ne dira plus, je jure au nom de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Cette formule sera obsolète. Alors qu'est-ce qu'on dira, dit le prophète, On dira, je jure au nom de Dieu qui a fait sortir la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays dans lesquels je les ai dispersés. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a aucun sens à rappeler la sortie d'Égypte au temps messianique. Et donc, le mot tout signifie la nuit. C'est le débat formel. Les khachamim, vous comprenez, ne se laissent pas faire facilement par un verset de Jérémie. Et ils répondent à Benzoma, mais tu n'as rien compris. Quand le prophète dit qu'on ne parlera pas de la sortie d'Égypte, ce n'est pas qu'on n'en parlera pas. C'est qu'on en parlera. Ah bon ? Oui, on en parlera, mais ça sera moins important que la sortie de l'exil. Chez Aboud Malchouyot. C'est-à-dire, le retour à l'indépendance politique sera quand même considéré comme plus important que la sortie d'Égypte, mais ça n'effacera pas totalement la sortie d'Égypte. Et d'où est-ce que les rabbins ont été cherchés que quand le prophète dit qu'on ne dira pas, ça veut dire qu'on dira, ils amènent pour cela un verset. La Torah dit en toutes lettres à notre ancêtre Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Et pourtant, le texte de la Torah continue à l'appeler Jacob. C'est donc que quand la Torah dit qu'on ne dira plus, ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas du tout, mais ça veut dire que ça devient auxiliaire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le retour d'Israël, et ça, l'enseignement du Manitou est très clair, c'est qu'il y a un parallèle entre l'époque où on se souvient de la sortie d'Égypte, c'était pendant tout le temps de l'exil, jusqu'en 1948, et le temps qui vient après cela, le temps du retour, eh bien, c'est une transformation de l'identité. On passe de Jacob à Israël. Jacob désigne l'identité juive comme faisant semblant d'être religieuse. C'est-à-dire, il y a une manière d'être juive qui est d'être de confession israélite. Comme disait Manitou, en France, il y a une confession israélite, mais en Israël, il y a une confession mosaïque et en Israël, il y a une mosaïque de confessions. Et il y a effectivement, jusqu'à l'émancipation de la Révolution française, les Juifs n'étaient pas des Français. Les Juifs étaient des membres de la nation judéenne sous protection du roi de France. C'est-à-dire que, bien qu'étant exilés techniquement, ils étaient les porteurs d'un passeport d'un royaume disparu. Mais c'était ça leur carte d'identité. Et puis, est venue la Révolution française pour leur donner des droits. Napoléon leur dit, écoutez, soit vous êtes des Français et donc vous cessez d'être une nation, soit vous êtes d'une autre nation et donc vous n'avez pas les droits égaux avec les Français. Ça a commencé à l'Assemblée nationale, ça a continué avec le Sanhedrin de Napoléon. Comme disait Manitou, on ne pouvait pas dire à l'époque, « Sire, c'est bon » jusqu'en 1948. On ne pouvait pas dire ça. Donc, on a menti à Napoléon et on lui a dit « Nous sommes des Français. » Mais le problème, c'est que quand on ment pendant très longtemps, alors on s'habitue à son mensonge et on commençait à y croire. Et donc, il faut passer de l'identité Yaakov à l'identité Israël et effectivement, jusqu'à ce jour dans la société israélienne, ce problème n'a pas été véritablement réglé. En effet, dans le dossier, avant c'était dans la carte d'identité israélienne, maintenant c'est uniquement dans le dossier du ministère de l'Intérieur, on écrit pour chacun quel est son peuple, quelle est sa nation et quelle est sa religion. Alors, pour les juifs israéliens, on écrit « date yéhoudi, les hommes yéhoudis. » Il est de religion juive et de nationalité juive. On fait semblant de ne pas comprendre qu'il y a ici un problème. C'est-à-dire que la société israélienne continue à se poser des questions « Est-ce qu'elle est Yaakov ou est-ce qu'elle est Israël ? » Ou est-ce que Yaakov et Israël peuvent se réconcilier ? C'est ce que dit d'ailleurs la Mishnah. C'est ce que dit ici la Gemara. Israël est l'essentiel et Yaakov lui est auxiliaire. Et puis après, le texte de la Gemara continue en parlant d'un événement, un troisième événement qui serait encore plus important que celui de la sortie d'Europe. De quel événement s'agit-il ? La Gemara dit qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog sera tellement, disons, significative qu'elle mettra en coulisse dans la conscience des Hébreux, elle mettra en coulisse aussi bien la sortie d'Égypte que le retour à l'indépendance politique. Et pourquoi donc ? Parce qu'à l'époque, elle viendra à le moment où apparaîtra une troisième identité d'Israël. L'identité, non pas Yaakov, ni Israël, mais Yeshuroun, qui est le nom poétique d'Israël employé par la Torah à la fin du Khoumash. Et donc, ça veut dire que vient un moment où se manifeste l'universel. L'universel ne peut pas passer par le cosmopolitisme. C'était un point très important dans l'enseignement de Manitou. Le cosmopolitisme tenté, par exemple, par une pensée noble comme celle du Raphim Shon et Fahel Hirsch qui pensait l'exil comme étant le lieu de la mission d'Israël, s'est révélé être un échec. Et finalement, il faut passer par le retour à l'indépendance politique et alors passer à l'universel. C'était Jean-Jacques Rousseau qui disait « En Sorbonne, il est évident pour tout le monde que les prophéties d'Isaïe parlent de Jésus. Pour les rabbins d'Amsterdam, il est évident de la même manière que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pense que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un état à eux avec des universités où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. nous sommes revenus, nous avons un état, nous avons des universités et nous avons peur de dire ce que nous avons à dire. D'ailleurs, j'ai un jour demandé à Manitou « Quel est le prochain stade de la délivrance ? » De la Géoula ? Après une réflexion, il me dit « La Torah pour l'égoïm. » S'il y a un enseignement universel, « Mitzion, etc. » C'est de Tzion que sort la Torah et c'est alors que les nations viendront se poser des questions. Alors, évidemment, on peut se demander est-ce que cette interprétation est une sorte de philosophie juive ou est-ce qu'elle a une autre racine ? Et là, c'est là que, à mon avis, il faut bien comprendre ce qu'on entend par le langage employé par Manitou. Manitou a donné son enseignement dans deux langues. Il a donné son enseignement en français et en israélien. Et dans les deux cas, on sentait très bien qu'il cachait quelque chose. En effet, son enseignement en français était l'invention d'un nouveau langage. Comme ça a été très bien dit tout à l'heure, Manitou a dû trouver des nouvelles formulations pour exprimer en termes, pourrait-on dire, existentiels, mais c'est un peu plus que ça, une pensée ancestrale. D'ailleurs, il disait que c'était la raison du bégayement de Moshé. Moshé bégayait non pas parce qu'il avait un problème d'expression, mais parce qu'il devait transmettre en termes de culture générale une sagesse ancestrale. On voit très bien de qui Manitou parlait. Quand il parlait de Moshé, il parlait ici de lui-même. Et en fait, donc Manitou, quand il parlait en français, cachait son jeu. Le jeu était le jeu de l'enseignement kabbalistique, mais dans sa source prophétique. C'est-à-dire, il avait le sentiment très clair que le souffle des prophètes n'était pas interrompu, qu'il avait continué à travers l'enseignement des kabbalistes. Or, ce qui s'est passé lorsque Manitou a commencé à enseigner en israélien, c'était assez remarquable parce que c'est là qu'on retrouvait sa source. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait un engouement pour Manitou aujourd'hui dans la société israélienne, ça pourrait ressembler disons à un engouement pour une pensée philosophique venue d'Europe qui interpréterait par exemple le Talmud. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. C'est que c'est Manitou qui a trouvé la note qui donnait une réponse aux interrogations de l'identité juive aujourd'hui en Eretz-Israël. Et ça correspond tout à fait à un autre enseignement de Manitou qui est qu'il y a un temps pour chaque sage. En effet, le Maharal de Prague par exemple n'était pas enseigné en tout cas à grande échelle jusqu'au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale il y a eu au moins cinq endroits différents sur le globe terrestre où des maîtres ont commencé à enseigner le Maharal de Prague. Et puis après il y a eu la pensée du Rav Kook. La pensée du Rav Kook elle aussi était connue par les proches du Rav Kook mais elle a commencé à être comprise et à être pertinente pour la société israélienne et pour le monde entier qu'à partir de la guerre des six jours. C'est alors qu'on a commencé à comprendre de quoi parlait le Rav Kook. Et puis Manitou disait qu'est venu le temps de Rabbi Nachman de Braslav. En effet il y a eu un moment où brusquement il y a eu une éruption de l'enseignement de Braslav dans la société israélienne qui était absolument inconnue jusqu'à cette époque. C'est dans les années 80 à peu près. Et puis après aujourd'hui nous voyons qu'il y a des interrogations dans la société israélienne qui trouvent leur réponse chez Manitou. Ce n'est pas un hasard si justement il y a quelques mois pour le centenaire de la naissance de Manitou il y a eu 3000 3000 participants à l'événement au Binyaneaouma à Jérusalem de jeunes israéliens qui ne comprennent pas un seul mot de français et qui n'ont pas connu Manitou. 3000 personnes qui viennent des élèves de yeshiva qui viennent écouter des cours de l'enseignement de Manitou tout cela d'ailleurs organisé par enfin géré par plusieurs organismes entre autres l'organisation sioniste mondiale. Il y a donc on peut dire que chez Manitou il y a une pensée dont l'aboutissement est le sionisme et on peut redire c'est la conclusion et comme disaient certains le passage au sionisme c'est le passage de l'histoire à la géographie c'est-à-dire les juifs ont beaucoup d'histoire mais très peu de géographie et ça s'exprime par exemple dans la pensée d'un grand maître comme Abraham Echel qui dans son livre Les bâtisseurs du temps explique que le peuple juif est un peuple qui n'a pas de territoire qui n'a pas de temple qui ne connaît pas la sainteté de l'espace parce qu'il vit entièrement dans le temps dans le shabbat dans les mélodies du shabbat les fêtes juives l'intériorité du foyer juif c'est vrai c'est la description du juif réduit à une religion or l'enjeu monothéiste justement est d'inclure dans une même équation l'ensemble des manifestations de l'être qui sont à la fois la psyché le temps et l'espace or comme pour l'espace c'est plus difficile c'est donc plus évident Manitou était-il un pluraliste on l'a souvent dit Manitou n'était pas un pluraliste il connaissait la pluralité des identités mais il connaissait l'unité de la vérité c'est à dire qu'une même vérité peut être vécue d'une manière plurielle mais c'était très loin par exemple d'un postmodernisme dans lequel chacun a son narratif et pourrait dire ce qu'il veut de ce point de vue là on peut très bien comprendre que la pensée de Manitou étant donné qu'elle est actuelle qu'elle vient trancher des questions sur le plan de l'actualité c'est pas seulement l'actualité Manitou c'est Manitou dans l'actualité il y a des enjeux qui arrivent à leur point final à travers l'histoire d'Israël de nos jours entre autres la téchouva de la chrétienté et de l'islam la téchouva de la chrétienté est liée à une remise en question fondamentale du dogme chrétien du fait même du retour d'Israël sur sa terre lorsque Herzl est allé voir le pape pour lui demander son aide le pape lui a répondu non possumus c'est impossible pour une raison très simple c'est que tout ce que toi tu demandes c'est contraire à tout ce en quoi je crois crois avec un S actuellement et Manitou reprenez souvent cet enseignement de Jacob Gordain nous sommes aujourd'hui confrontés pas seulement nous mais l'ensemble de l'humanité à la prétention de l'islam de remplacer le diapason de la civilisation universelle et cet enjeu se produit aujourd'hui en Israël en particulier avec comme foyer le mont du temple à Jérusalem et ce n'est probablement pas un hasard en effet si l'enseignement de Manitou prend au sérieux la parole prophétique et pas simplement comme une métaphore et bien le lieu à partir duquel les prophètes puisaient leur prophétie est effectivement le temple de Jérusalem or l'argument fondamental de l'islam contre la tradition juive c'est que le dernier des prophètes est déjà arrivé et donc il ne peut plus y avoir de prophète si la prophétie revient il y a une remise en question théologique de l'islam comme celle qui a remis en question la remise en question théologique du christianisme à travers la fondation de l'état d'Israël or le Talmud nous dit que pour être prophète il faut avoir au moins trois qualités fondamentales il faut être sage il faut être vaillant il faut être riche c'est important si l'on n'est pas riche alors ça voudrait dire que la prophétie c'est l'alimentation spirituelle des pauvres tandis que si on comprend que la prophétie vient après la plénitude de l'identité humaine qui se traduit par les trois dimensions de la sagesse de la richesse et de la vaillance c'est alors qu'on peut prendre la prophétie au sérieux or ce qui s'est passé dans l'histoire c'est que le peuple juif a prouvé qu'il était sage en effet il suffit de voir la quantité de sages issus du peuple juif bien que à cause de certaines organisations antisémites il y a parfois des prix Nobel qui ne sont pas attribués à des juifs et et puis il y a eu le temps des guerres d'Israël et le peuple d'Israël a prouvé qu'il était vaillant aujourd'hui l'état d'Israël devient une superpuissance économique start up nation alors on peut dire oui c'est du matérialisme quand on a une vision spiritualiste du judaïsme alors on peut se dire cet investissement dans le spirituel contredit la spiritualité du judaïsme c'est ce que pensait par exemple quelqu'un comme Herman Cohen qui s'était opposé qui était un très bon juif mais qui s'opposait au sionisme lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que tu as contre les pionniers en Palestine alors avec beaucoup de colère il a répondu ces jeunes-là veulent être heureux mais si on prend ça selon la tradition des prophètes alors effectivement ce qui se passe aujourd'hui c'est que nous sommes en train de compléter ce troisième volet alors pourquoi n'a-t-il pas de prophète encore ? parce qu'il faut faire des synthèses c'est-à-dire il ne suffit pas d'être un individu qui soit à la fois sage, riche et vaillant il faut pour cela que la société israélienne cesse d'être sectaire qu'elle cesse d'être à la fois soit spirituelle soit vaillante soit riche et je voudrais conclure avec ah non non je ne veux pas conclure non 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 je ne conclue pas il y a d'habitude quand je dis je vais conclure avec ça ça veut dire que c'est la dernière chose que j'ai à dire j'en ai encore deux c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit je vais finir avec ça ne le croyez pas en général il parle encore un quart d'heure mais bon ça sera plus rapide un point important Manitou a analysé la sortie d'Egypte en fonction des motivations de ceux qui sont sortis d'Egypte or au moment de la sortie d'Egypte il y a eu quatre quatre options possibles la première c'est nous ne sortons pas d'Egypte effectivement une grande partie du peuple d'Israël est restée en Egypte et a disparu de l'histoire que sont-ils devenus ? nous ne savons pas le Midrash dit ils sont morts dans l'obscurité ça veut dire nous ne savons pas quel est le rôle que remplissent ces fils d'Israël qui n'ont pas participé à l'histoire évidente d'Israël il disait probablement la sortie d'Egypte vous savez on y pense très sérieusement depuis les derniers événements et bien dans notre famille nous préparons vraiment notre sortie d'Egypte parce que nous pensons que c'est très important nous pensons d'ailleurs que cette sortie doit être également une sortie spirituelle et donc nous ne faisons pas ça veut dire en fait nous ne venons pas d'accord ? quand je dis je pense très sérieusement à l'Alia ça veut dire je ne viens pas et là ça c'était donc la première motivation donc celle de rester en Egypte la deuxième était celle de ceux que la Torah appelle les béni Israël les fils d'Israël pourquoi voulaient-ils sortir d'Egypte ? et bien ils voulaient sortir d'Egypte parce qu'ils avaient la gardée la tradition de leurs ancêtres que cette terre était donnée à leurs fils or eux étaient les fils ils se disaient bon nous sommes les enfants d'Israël et donc nous attendons que vienne quelqu'un pour nous faire sortir d'ici vient Moshé il dit vous savez celui que vous attendez c'est moi ah bon ? est-ce que tu as des preuves ? oui j'en ai bon ils donnent des signes c'est pas encore évident on est pas encore sortis d'Egypte mais une fois que nous sommes nous avons passé la mer rouge alors ils ont cru en Dieu et que Moshé était son serviteur pour réaliser cette promesse de les amener en Érette Israël donc la motivation de la sortie d'Egypte du deuxième groupe était une motivation de type national à la limite pour ce groupe là si Moshé meurt en route rien de grave il sera remplacé par d'autre et de toute façon nous continuerons notre route vers le pays de Kénan il y avait un troisième groupe c'était les égyptiens admirateurs de Moshé dont parle la Torah qu'elle appelle par la suite le Révra qui ont décidé de quitter l'Egypte parce que Moshé était pour eux un personnage religieux et mystique éminent pour eux la terre d'Israël ne signifiait rien ce n'était pas la terre de leurs ancêtres et c'est la raison pour laquelle lorsque Moshé disparaît dans le Mont Sinaï et on ne sait pas s'il revient ou pas cette partie de la population dont la motivation pour sortir d'Egypte était exclusivement religieuse cette section là entre en détresse et fait le vaudor c'est à dire que en fait vous avez parmi ceux qui sortent il y a ceux qui veulent Eretz Israël et ceux qui veulent la Torah et ceux qui veulent la Torah sont en détresse à partir du moment où le dirigeant spirituel disparaît et puis il y a également Manito insistait là-dessus sur ceux qui voulaient à la fois la Torah et Eretz Israël ça existe et comme il disait quand on demande s'il vaut mieux être religieux en Chutzlar ou laïc en Israël la question se pose pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être normal il y a également et ça c'est effectivement le dernier point et là je vais tenir ma promesse j'ai dit que c'est le dernier point ça sera effectivement le dernier point avant les questions c'est qu'est-ce qu'aurait dit Manitou de disons de la mode philosophique et existentielle actuelle qui est la destruction de toutes les valeurs il y a aujourd'hui un enjeu qui à son origine dans un groupe de de penseurs francophones mais qui aujourd'hui envahit la planète qui est cette idée que en fait tout ce qui définit l'identité humaine n'a pas de sens c'est l'homme qui définit son identité de la manière la plus totale à tel point même que la liberté d'expression qui était une grande valeur du de la société occidentale est en train aujourd'hui de disparaître si vous dites quelque chose qui n'est pas selon la doxa officielle et dominante alors vous risquez la correctionnelle donc je n'ose même pas sur un territoire français dire de quoi je parle il suffit vous pourrez penser vous même mais en tout cas je pense qu'il faut ici revenir à un enseignement fondamental de Manitou à propos du polynisme Paul le fondateur du christianisme a dit qu'il n'était qu'à partir de maintenant il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme Manitou disait s'il y a encore homme et femme c'est qu'il y a juif et grec alors peut-être que certaines tentatives aujourd'hui de la sélection actuelle c'est justement de manière insidieuse et cachée de remettre en question la spécificité de l'identité d'Israël merci de votre attention merci